Là, les classes moyennes se précarisent. Et on commence à s'inquiéter, enfin pas que commencent, sont sûrs et à certaines que ça va être beaucoup plus difficile pour leurs enfants que pour eux. Depuis 26 mois, plus de deux ans, l'activité économique se réduit dans le pays. Ça n'est jamais arrivé. Le record de faillite. Le record de faillite au mois de juillet. Et vous avez sûrement vu l'information ce matin. Comme tous les ans, l'état de l'hôpital public s'est encore dégradé dans 4 hôpitaux sur 10. Bref, on pourrait continuer comme ça à l'infini ou quasiment à l'infini. Ça ne va pas. Donc ça va être dur pour les Français. Et là, c'est ce qui s'est passé en Grèce à une échelle beaucoup plus importante. Et je pense que Macron prépare cela avec ses amis du FMI, des grandes banques, des grandes institutions internationales. Macron prépare le chaos, finalement. Le chaos, il l'a mis en place. Il prépare la thérapie de choc.